Nous allons retourner au plein cœur de Montmagny, développer le potentiel piétonnier de Montmagny et que ça marche sous la direction du professeur Owen Wigood. Monsieur et madame. Bonjour à tous, notre équipe qui est composée de moi-même, Amélie, Jean-Philippe et mes collègues au fond de la classe. On s'est penchés sur le potentiel piétonnier de Montmagny. Nous allons donc présenter une petite mise en contexte, notre problématique, les facteurs qui peuvent influencer la marche, les outils que nous avons utilisés pour évaluer ces facteurs, les conseils que nous en avons tirés et nous allons vous proposer des recommandations. Donc, il faut dire que Montmagny, dans sa partie urbanisée, présente un bon potentiel piétonnier par son ambiance, la beauté de ses paysages et son architecture, mais aussi une bonne diversité de parcs et d'établissements d'intérêt. Il faut dire que le Walscoy, qui est un outil qui permet d'évaluer le potentiel piétonnier, est élevé, ce qui veut dire que la majorité des destinations sont à proximité de marche. Par contre, lorsque nous avons été sur le territoire, nous avons relevé des problématiques qui peuvent influencer négativement le potentiel piétonnier, comme des feux de piétonniers qui sont peu accessibles, des trottoirs incomplets et le boulevard taché qui est un problème en soi qui est peu sécuritaire pour les piétons. Par contre, on peut relever que le Walscoy est quand même assez élevé, pareil, sur le boulevard taché, parce qu'il renferme une bonne majorité des services et des activités de la ville. Donc, ça peut montrer que justement, le Walscoy est insuffisant pour montrer les réalités du terrain et prendre en considération les infrastructures piétonnières et leur qualité. Il faut dire aussi que par sa localisation, Montmagny fait face à des contraintes un peu typiques des milieux ruraux. En fait, les gens sont plus dominants avec la voiture pour se déplacer, soit de leur résidence jusqu'à leur lieu de travail, puisque souvent, ils sont à l'extérieur de la ville, mais aussi entre les zones périphériques et le centre-ville, puisque la densité est assez faible et aussi le service de transport collectif est assez limité. Si on définit la marche habitée comme étant la mesure dans laquelle l'environnement bâti peut influencer positivement la marche si les infrastructures sont présentes, on s'est demandé justement est-ce que les formes urbaines effluencent réellement la marchabilité, est-ce qu'il existe des barrières physiques et psychologiques à la marchabilité, et si oui, est-ce que l'aménagement de ce territoire peut s'attaquer à ces barrières, soit en les atténuant ou même en les faisant disparaître complètement. Donc, l'équipe a réalisé une revue de littérature pour un peu répondre à ces questions et identifier des facteurs qui peuvent influencer la marche. Au niveau des aspects plus objectifs, on a relevé que les formes urbaines peuvent influencer le choix d'utiliser de transport que les gens vont utiliser pour se déplacer. Donc, par exemple, si un quartier est dense et mixte, moins les gens vont être dépendants à la voiture. Aussi, ça peut influencer l'état de santé des gens, les relations sociales et la sécurité. Il faut dire que les formes urbaines renferment l'environnement bâti et l'environnement piétonnier, et un ne va pas sans l'autre. Nous avons aussi relevé des aspects plus subjectifs. Donc, la perception de la normalité est un thème qui revenait assez de manière importante dans la littérature. En fait, les gens accordent beaucoup d'importance à leur apparence pour suivre un peu la majorité. Aussi, les gens des piétons se considéraient comme des citoyens de deuxième classe, et beaucoup de gens considèrent la voiture comme un temps nécessaire pour faire face efficacement et sécuritairement aux réalités de la vie quotidienne. Finalement, il y a certains facteurs personnels qui peuvent venir influencer aussi le choix du type de mode de déplacement que les gens vont utiliser d'un endroit à l'autre. Donc, comme l'âge, l'attitude, les habitudes, mais aussi selon les valeurs des personnes, certains aspects vont être plus ou moins importants, que ce soit économique, environnemental, et tout ça va avoir une influence au niveau de confort et de sécurité. Donc, ils vont choisir par rapport à ça le type de mode de transport qu'ils veulent utiliser. Tous ces aspects ont été évalués à l'aide de différents outils que l'équipe a appliqués, qui s'appliquent à différentes échelles de pertinence. Au niveau des aspects objectifs, nous avons utilisé le Walscore et les outils piétonnés. Au niveau des aspects subjectifs, nous avons utilisé les sondages et les groupes de discussion pour aller évaluer l'expérience de marche des résidents de Montmagny. Premièrement, au niveau du quartier, nous avons utilisé le Walscore que j'ai un peu introduit précédemment. Donc, c'est un outil qui est accessible gratuitement en ligne, qui est américain, qui permet d'évaluer le potentiel piétonnier à un endroit. En fait, en considérant la proximité et la diversité des activités en un point, il permet aussi, dans le fond, d'évaluer la distance qu'on peut être parcourue avec différents modes de transport. Aussi, nous avons utilisé des outils piétonnés, qui ont fait des observations physico-spatiales à partir d'une liste d'indicateurs, qui permet au niveau de la rue d'évaluer des segments, aussi de caractériser des zones problématiques à la marche dans la ville. En fait, c'est un outil que nous avons adapté à la réalité de notre milieu d'études, qui a été modifié. Aussi, nous avons attribué des pointages, des pondérations à tous les éléments, pour pouvoir mieux illustrer les résultats. L'outil se sépare en quatre grands termes. Au niveau de l'environnement, par exemple, nous avons évalué la topographie, tous les usages qui étaient présents sur un segment. Nous avons aussi évalué la présence et la qualité des effraux structures piétonnières. Nous avons aussi évalué l'état de la route, la vitesse permise, s'il y avait des dispositifs d'apaisement du trafic sur nos segments. Nous avons aussi évalué l'ambiance pour le transport actif, par exemple, s'il y avait des dispositifs d'éclairage suffisants, la présence d'immobilier urbain ou des espaces verts, par exemple. Ici, vous pouvez voir les dix segments qui ont été passés sous Audi. Ça représentait, dans la partie plus urbanisée de la ville, des endroits qu'on considérait soit névragiques ou problématiques. Ils ont essayé d'avoir une bonne représentativité de la ville, donc des lieux plus commerciaux et plus résidentiels. Si on regarde les résultats, ça appuie un peu ce que je vous ai dit précédemment. Le boulevard Taché a, pour les trois termes, des résultats assez faibles. En fait, il y a peu d'infrastructures piétonnières qui sont présentes. L'environnement est surtout aménagé pour les voitures et l'ambiance pour le transport actif est peu conviviale. Ici, l'environnement est assez élevé puisqu'il y a beaucoup de services et d'activités qui sont présentes sur ce segment. Par contre, si on compare avec les deux segments qui ont été évalués sur Saint-Jean-Baptiste-Est, on peut voir que les quatre thèmes ont des pointages assez élevés puisqu'il y a une bonne cohabitation des usagers de la route, l'ambiance est assez agréable pour le transport actif, puis il y a une bonne présence des prostructures piétonnières. Donc, pour poursuivre avec les sondages, on a réalisé deux types de sondages. Les sondages avaient pour objectif, dans le fond, de prendre en considération l'avis de la population, mais également leur perception par rapport à la marchabilité dans Montmagny. Donc, le premier sondage réalisé était une enquête courte réalisée dans la rue. On a interrogé environ 25 répondants. Ce sondage-là a permis d'encadrer l'élaboration du sondage long réalisé en ligne. Le sondage long, pour sa part, correspond à 87 répondants. Vous avez un visuel ici. Donc, ce qui ressort du sondage long, vous avez une figure qui vous présente le temps de marche des répondants en fonction des différentes destinations. Donc, ce qui ressort, c'est qu'on voit qu'en majorité, la majorité des répondants sont prêts à faire environ 15 minutes, et ce, peu importe la destination. Lorsqu'on parle de magasins d'alimentation, eh bien, ils sont prêts à faire 15 minutes. Donc, lorsqu'on parle de magasins d'alimentation, ça, ça descend à 10 minutes. Donc, on peut comprendre ici que peut-être que le poids à transporter peut être une raison qui explique ce résultat. Par la suite, lorsqu'on parle au niveau des destinations de famille et d'amis, là, on peut monter à 20 minutes et plus. Ici, vous avez une figure qui vous présente les principaux éléments qui bonifient l'expérience de marche pour les répondants. Au niveau de la marche utilitaire, on comprend ici que la présence de trottoirs demeure l'élément le plus recherché par les répondants, suivi des espaces de stationnement. C'est logique ici, car on peut comprendre qu'on peut prendre notre voiture pour se rendre au centre-ville et ensuite faire des déplacements utilitaires à partir du centre-ville. Lorsqu'on pose la même question, mais au niveau de la marche de loisirs, eh bien, encore une fois, c'est la présence de trottoirs qui revient à 85 %, mais après, c'est plus l'aspect esthétique, donc tout ce qui est aménagement paysager, le fait que le lieu est paisible et le fait que le lieu est propre. On a également réalisé un groupe de discussion qui avait pour objectif, dans le fond, de discuter plus en profondeur des différentes habitudes de transport des participants, mais également de prendre leur perception par rapport aux infrastructures routières en place et aux aménagements pour les piétons dans la ville de Montmagny. Vous avez une image ici du groupe de discussion. On a eu cinq participants d'une durée approximative de trois heures. Ça s'est déroulé en deux blocs. Le premier bloc, eh bien, c'était des tracés qu'on faisait faire par les participants sur des cartes. Ensuite, c'était des discussions qui étaient alimentées par des images intéressantes et problématiques sur le plan de la marchabilité, mais également des scénarios pour contrer les problématiques. Donc ici, vous avez une carte, le tracé d'une participante. On voit en rouge et rose sa marche de loisirs. En bleu, le tracé de marche utilitaire qui est beaucoup plus rectiligne. On voit vraiment un point A, un point B, sans faire de détour. par le chemin le plus court. Et ensuite, en vert, les tracés qu'elle évite en raison de problématiques ou de difficultés. On fait référence ici à des barrières physiques ou psychologiques à la marchabilité. Les résultats aussi du Focus Group ont permis d'appuyer nos résultats des autres outils. Vous avez une carte ici qui vous présente les constats de l'ensemble de nos outils. On peut voir en rouge le boulevard Taché qui a été identifié comme un endroit problématique dans son ensemble, mais également certaines intersections, plusieurs intersections en fait. Comme ici, on voit dans le fond le feu de signalement pour piétons qui n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Également ici, sur le boulevard Taché en hiver, on ne se sent pas comme un… On sent que le piéton n'a pas vraiment sa place à côté de la route. On peut le voir tout de suite. Ici, l'intersection devant l'école où les voies sont très larges pour traverser pour les piétons et également l'absence de trottoirs dans un lieu assez stratégique qui peut être emprunté par soit des étudiants ou les personnes du secteur. Ensuite ici, un problème de sécurité au niveau de la voie du chemin de fer. Lorsqu'on est piéton, la visibilité est nulle. Donc, on ne voit pas les véhicules qui s'en viennent de l'autre sens. Ça peut être très problématique, de même que l'absence de trottoirs. Ici, certains trottoirs qui ne sont pas… Là, on parle un peu plus dans plusieurs endroits de la ville. On voit les trottoirs qui ne sont pas abaissés, donc c'est une problématique en soi. Également, la continuité des trottoirs. Le fait que les trottoirs ne sont pas continus. Au niveau des endroits plus intéressants, on voit ici une traverse devant une école primaire avec un rehaussement de la surface de la chaussée, mais également des gonflements de trottoirs qui viennent vraiment restreindre le champ attribué à l'automobile. Donc, ce sont des endroits intéressants pour la marche. Par la suite, on a la promenade… Tout ce qui est aux abords du corridor fluvial, là, on a la promenade du bassin qui est très intéressante. Il a été mentionné dans les sondages. Au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, malgré le fait que certaines intersections demeurent problématiques, c'est un lieu qui est fort intéressant pour la marche, qui présente un bon potentiel, surtout pour la marche utilitaire. Ici, comme je le mentionnais, au niveau des abords, des corridors fluviaux, des plans d'eau, c'est tous des endroits qui, en fonction du paysage, demeurent intéressants pour la marche. Donc, pour vous rappeler un peu les éléments favorables et défavorables, au niveau favorable, on voit que la diversité des activités dans Montmagny permet vraiment de faire certains déplacements actifs, donc il y a un potentiel. Au niveau de la… Puis, le fait également que certains lieux sont conviviaux, tranquilles, mais également la beauté des paysages, fait en sorte que ça bonifie l'expérience de marche à certains endroits. Malgré cela, il y a certains endroits où on a un manque de connexion entre les différents quartiers et le fait aussi que, dans un contexte de population vieillissante, c'est sûr et certain que l'accessibilité universelle demeure une priorité importante pour que tous puissent se mouvoir en toute sécurité, et le boulevard Taché qui forme une barrière tant physique que psychologique. Au niveau des recommandations, on va débuter avec des propositions plus ponctuelles. Vous avez ici ce qu'il y a en place. Donc, on propose la mise en place d'un îlot avec des boleurs, mais également la continuité des trottoirs pour rendre les déplacements plus sécuritaires, les traverses surtout, et pour restreindre aussi l'espace attribué aux automobilistes. Donc, c'est plus intéressant pour un piéton de traverser une intersection de ce type-là. Ici, pour l'entrée nord du parc Saint-Nicolas, on propose dans le fond, ça c'est ce qu'il y a en ce moment, un élargissement de la voie, de la chaussée piétonnière, mais également la mise en place d'un pavé pour uniformiser la surface au sol, pour rendre les déplacements plus confortables et sécuritaires, mais également la mise en place de lampadaires pour rendre le lieu plus intéressant en fin de soirée. Désolé. Donc, au niveau de la seconde entrée du parc Saint-Nicolas, dans le fond, ce qu'on propose ici, c'est la mise en place d'une ligne de rive avec des boleurs pour venir circonstruire l'espace réservé aux automobilistes et l'espace piétonnier, encore une fois, pour rehausser le sentiment de sécurité vécu et perçu. Ici, sur le boulevard Taché, on propose la mise en place d'un terre-plein avec des arbustes, le trottoir de l'autre côté, pour venir faire une séparation, encore une fois, entre les automobilistes et les piétons, des arbustes de faible taille pour ponure à la visibilité des voitures qui entrent et qui sortent sur le boulevard Taché. Au niveau des propositions plus générales, c'est sûr qu'on propose une augmentation de la connectivité et de la continuité des trottoirs entre eux à l'ensemble du territoire pour vraiment permettre aux citoyens d'avoir comme choix modal les transports actifs. Également, lors de travaux publics, c'est intéressant aussi de s'attarder à l'élargissement et à l'abaissement des trottoirs pour que ceux-ci demeurent, dans le fond, intéressants pour les piétons et sécuritaires. Et également, le rétrécissement de certaines voies de circulation qui sont beaucoup trop larges pour les besoins en matière de débit journalier de voitures. Également, vous avez une vue ici concernant la rationalisation des entrées sur le boulevard Taché. Tout ce qui est en noir correspond à des espaces, à des superficies de stationnement ou d'asphalte. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de venir mettre plus soit des trottoirs ou vraiment venir limiter les entrées pour, de un, diminuer le nombre d'accès et le nombre de possibilités sur le boulevard Taché, ce qui va rehausser le sentiment de sécurité pour tous. Et finalement, on conclut avec, dans le fond, le fait qu'on favorise les rues qui sont dites complètes, qui sont des rues, dans le fond, aménagées pour l'ensemble des modes de transport et pour l'ensemble des conditions physiques de tous les usagers de la route. Merci. Alors, l'équipe, donc, va soindre, je suis sûr qu'il va y avoir des interventions des gens de Montmagny, mais d'abord, ici, une première intervention. Je vous reviens, Madame, dans quelques instants. Moi, j'ai une question en trois volets. Premièrement, pour moi, lorsque vous dites World Score et 80, 90, je ne comprends rien. C'est comme, est-ce qu'il y a une limite acceptable? Deuxième volet, c'est que, quels sont les critères que vous avez utilisés pour choisir les personnes pour réaliser les groupes de discussion? Et, le troisième volet, c'est que vous n'avez pas fait allusion, vous parlez de manches, vous n'avez pas fait allusion aux saisons. Par exemple, moi, je ne sois jamais, d'ailleurs, presque l'hiver. Et comment les saisons ont influencé la manchabilité au niveau de Montmagny? Ok, c'est à cause du temps limité, mais c'est sûr que le World Score, en fait, c'est un pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus ça veut dire que les services et les commerces d'activité sont à proximité du lieu qui est évalué, en fait. Donc, c'est un pourcentage et plus ça descend, plus ça veut dire que les endroits sont moins à proximité à pied, en fait. Ça ne prend pas en considération l'accessibilité, justement. Pour ce qui est des participants du groupe de discussion, dans le fond, dans le sondage en ligne, on avait une question à la fin qui mentionnait si les participants étaient intéressés ou non à participer au groupe de discussion. Par le biais du sondage, on a été capable d'aller chercher quatre personnes, en fait cinq, dont une qui ne s'est pas présentée. Et pour la cinquième personne, donc on est allé plus avec, on est allé par bouche à oreille, par des gens, on s'est informé par les médias sociaux aussi, par les résidents pour connaître des gens et aussi par Facebook. Donc, il y a une page sur Montmagny, on est allé chercher la cinquième personne qui a confirmé sa présence par cette voie-là. Oui. On peut peut-être passer à une autre question, on va vous laisser réfléchir à ça. Simplement pour vous dire que toute votre présentation est très à propos parce que, oui, effectivement, la marchabilité de la ville est très intéressante à développer. Ce n'est pas d'hier que l'administration publique, les gens en développement pensent à ça et souhaitent éventuellement amener la ville à ce niveau-là. D'ailleurs, le 14 janvier dernier, on avait une séance publique d'information sur une possibilité de voir notre boulevard d'ici 20 ans, mettons, de comment on le voyait. Donc, on avait beaucoup d'intégration architecturale, d'infrastructures, tout ça. Donc, vous avez bien compris comment la dynamique de la ville se fait au niveau de la marchabilité. Bravo. Merci. Une autre intervention pendant que je suis dans le coin. Oui, oui, j'arrive. Merci. Je me demandais si, au cours de vos audits et des focus groupes, vous avez vu une adéquation en fait entre vos conclusions par rapport aux audits et ce qui vous a été ramené comme habitude de marchabilité ou d'utilisation des voies cyclables. Donc, est-ce que finalement les audits s'avéraient des techniques que vous jugeriez fiable pour évaluer la marchabilité? En fait, oui, c'est ça, les audits, c'est sûr qu'à la base, on a fait des audits sur des segments qu'on pensait problématiques ou assez représentatifs. Donc, on se doutait que le boulevard Taché n'allait pas avoir un pointage très élevé. Puis, évidemment, des fois, c'est juste de manière quantitative, on ne peut pas évaluer les trucs plus subjectifs. Peut-être que les gens marchent quand même, mais effectivement, les gens ne marchaient pas vraiment sur le boulevard Taché à moins d'être vraiment obligés. Donc, oui, les sondages et le groupe de discussion ont vraiment mis le doigt sur des choses qu'on ne pouvait pas évaluer ou qu'on avait une certaine distance. Si je peux rajouter aussi, c'est ça, c'est que l'ensemble de nos résultats, de nos outils concordaient, allaient tous dans la même direction. Ça fait que ça, c'était intéressant aussi de voir qu'on a une première piste de réflexion et que les autres outils viennent vraiment appuyer cette piste-là. C'est intéressant. Merci. Joanne, quoi de l'œuvre de l'extérieur? Eh bien, Jean Dubé est en feu. Autant il s'était tu à la présentation précédente, autant cette fois-ci, il notarie de questions. Des questions, évidemment, quantitatives, comment les pourcentages sont-ils établis, combien de personnes ont été sondées, mais ça, vous avez déjà répondu à d'autres questions et Jean pourra lire le rapport, mais j'aimerais surtout souligner que d'une façon générale, on a une Annie Montoise, Mme Landry, qui dit qu'elle est très satisfaite de votre travail, qui trouve que c'est très intéressant, Mme Gagné dit que c'est une très belle présentation et elle trouve les propositions intéressantes et M. Jean Dubé aussi considère que les propositions sont très intéressantes et j'ajouterais qu'elles ont le mérite d'être des propositions simples et faisables dans la majorité de vos interventions. Merci. Mme Gagné, voilà. Applaudissements.